Musique Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes Alors aujourd'hui nous allons voir la plantation des plantes salades Ces plantes salades qui ont été semées en début de printemps et repiquées dans ces petites mottes il est temps maintenant de les mettre en pleine terre Donc nous allons voir ça maintenant Et donc pour mettre nos jeunes plantes de salade en pleine terre il faut bien sûr les démouler de leurs petites alvéoles dans lesquelles on les avait plantées Vous voyez donc l'intérêt de ça c'est d'avoir un système racinaire équilibré qui ne tourne pas autour du pot qui soit bien comme il faut et équilibré avec le système aérien bien entendu Pour planter, pareil, comme la salade c'est 80 à 90% d'eau il faut que la mottes soit humide bien entendu on limite au maximum le stress hydrique et pour planter on va mettre ça sur notre planche de culture alors sur laquelle on a un petit peu de tout on a de l'oignon, des tomates qui viennent d'être repiquées ainsi que des choux fleurs et puis notre planche de culture au sens large ça donne ça Voilà Je ne fais aucun travail de sol ça se fait tout seul avec les vers de terre et tous les petits animaux du sol la microfaune et la macrofaune et pour planter alors là ici vous voyez c'est un peu c'est une petite butte que j'ai et pour planter donc les tomates sont en haut l'ail, les oignons pardon sont un peu plus bas et enfin dans le bas de la butte je vais y mettre les salades et pour faire le trou de plantation comme c'est tendre vous voyez je n'ai qu'à creuser avec la main je pose mon plan je touche même pas au système racinaire et je recouvre simplement comme ça voilà et mon plan de salade est planté je pourrais éventuellement diminuer le système aérien mais là c'est pas dans la mesure où je n'ai pas touché à la motte racinaire ça va continuer à alimenter ça alors on fait ça dans la journée normalement soit le matin de bonne heure à la fraîche soit en soirée là en ce moment il fait à peine 15 degrés aujourd'hui donc en même temps il ne va pas y avoir un gros stress et bien entendu après plantation on arrose pour favoriser la reprise voilà et donc je vais continuer alors j'espace à peu près tous les 30 cm et vous voyez je démoule mon plan bien sûr c'est tendre tout ça parce que ça a été cultivé quand même sous-abri et je donc mon premier plan est là vous voyez je suis à peu près à 20 cm ici et je vais planter entre deux plans d'oignons hop je fais mon trou à nouveau même s'il y a des feuilles qui tombent bon je peux les enlever hop et je mets comme ça et je cale bien mon plan et ainsi de suite tout le long de ma planche de culture voilà il restera plus qu'à arroser et voilà donc la dernière étape l'arrosage donc alors moi toujours après plantation de quoi que ce soit je détrempe de façon à ce que l'eau pénètre au maximum dans le sol évacue les bulles d'air et que la terre soit au plus proche des racines voilà on n'hésite pas il faut vraiment 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 arroser voilà un plan de salade qui normalement dans à peu près un mois sera une belle pomme que l'on dégustera avec plaisir bien entendu il faudra surveiller l'attaque des limaces et des escargots il va falloir faire la chasse peut-être bien voilà je vous remercie d'avoir écouté et regardé et à bientôt sur monjardin-dans-les-landes.clablog.com au revoir Musique 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 Musique